La nouvelle annonçant la mort du chroniqueur de l'émission Les Grandes Gueules de la Radio Espace FM, Ahmed Kourouma, très tôt dans la matinée, a pris de court le monde des médias. Le directeur général de FIM FM, accompagné d'une délégation, s'est rendu dans la famille mortière pour présenter ses condoléances. Nous manquons de mots et de force ce matin pour dire ce que nous retenons de l'homme, mais un peu de mots, voici ce que je pouvais placer, ce que je peux placer comme témoignant ce matin. Nos cœurs saignent, nos cœurs sont emplis de tristesse et sincèrement c'est une perte cruelle, c'est une immense perte pour la Guinée. Parce que Ahmed fut un digne fils de la Guinée, qui s'est battu pour que la Guinée, il était quelqu'un qui était contre, qui se revoltait contre la mauvaise gouvernance, contre les abus de pouvoir, les dysfonctionnements de façon générale dans la façon dont notre pays était géré. Je suis tombé sur un de ses postes vendredi, c'est un de mes collaborateurs qui me l'a envoyé, ça m'a vraiment refroidi ce jour-là. Je ne sais pas ce qui se cachait derrière lui, derrière ce message que je voulais dire, ça veut dire qu'il est parti avec quelque chose qui le rongeait, que Dieu ait pitié de son âme, qu'il repose en paix et que Dieu lui réserve une place dans son paradis sénesté. Aucun programme n'a encore été établi pour les obsèques d'Amed Kuruma. Selon certaines indiscrétions, son fils aîné âgé de 25 ans souhaite à ce que le corps de son défunt-père soit rapatrié en France pour son enterrement. Ahmed Kuruma, après son départ du parti-groupe de Papakoli Kuruma, a posé ses valises au groupe Adafo Média, où il exerçait depuis août 2020.